Le chœur était à la fête, mercredi matin, à l'école Gabrielle Roy, alors que l'orchestre et la chorale philharmonique de l'établissement ont présenté aux élèves et enseignants un concert en levant. Je pense que c'est un de nos meilleurs concerts. Tout le monde voulait danser, tout le monde participait. L'orchestre, qui regroupe une centaine de musiciens et chanteurs de la 6e à la 11e année, a interprété de grands classiques de la rumba congolaise, ainsi qu'à la que deux compositions de Trésor Hotshudi, chef de l'orchestre et enseignant de musique à l'école Gabrielle Roy. L'idée, c'était de montrer comment on est parti du royaume Congo jusqu'à la rumba 2.0 aujourd'hui. Le thème du concert de cette année s'est rapidement imposé, selon Trésor Hotshudi, qui est le fils de Pepe Feli Manuakou, un célèbre musicien congolais. Dans cette école, ce qui est marrant, c'est que tous les batteurs de chaque orchestre, ils jouent tous au Sébéné. Et une dernière couche aussi, on a reçu pas mal de nouveaux élèves qui venaient du Congo ou du Burundi. Le concert qui se voulait tant divertissant qu'éducatif était entrecoupé de projections expliquant l'évolution de la rumba congolaise au fil du temps. Quand j'étais jeune, je voyais souvent des professeurs universitaires qui parlaient d'un concept, mais en même temps ils jouaient, en même temps ils parlaient, ils trouvaient ça juste magnifique. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire à ma façon. J'ai appris que la rumba congolaise, c'est comme un chant accompagné comme d'une danse. J'ai appris qu'il y a une longue histoire dans le pays, pas juste dans le Congo, mais aussi dans le Cuba et d'autres parties du Caraïbe. L'orchestre et la chorale travaillent depuis la mi-janvier à la création de ce spectacle. Fuzia Tohariya, une élève de 10e année qui joue de la flûte et du piano, a beaucoup aimé son expérience. Monsieur Trésor est super organisé. Il a rendu ça super facile, super amusant. Pour sa part, Kamea Beaulière, une saxophoniste de 10e année, apprécie la passion et l'implication de son enseignant. Il est très passionné et en tant que chef d'orchestre, je trouve qu'il peut vraiment bien nous diriger parce que c'est souvent lui qui va arranger les pièces. Le plus important, c'est de les voir heureux. Aujourd'hui, avec un projet comme ça, on peut montrer qu'on peut vivre ensemble et je trouve que c'est important. Ici Lynn Barnaby, Radio-Canada, Surrey.